Épisode 14 déjà, yeah! Ha ha, avec Max Martin! D'ailleurs, c'est mon Max Martin en spectacle, sa tournée finit. Moi par contre, je commence ma tournée dans très pas long. On fait Montréal, Québec, Hall, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke. Chardeschars.com Anthony, je t'as dit aux fesses, mais ça c'est déjà passé. Venez, suivez-nous pour vrai cet automne. Je lance mon show, petite tournée. C'est vraiment les mêmes salles. Merci de nous suivre pour vrai. Et Patreon, on est rendu sur Patreon. Suivez-nous. C'est 5$, pas vrai, 5$ par mois série. On va augmenter les prix quand ça va passer. Oui. Bon épisode! Yep! On accueille le prochain juge invité. S'il vous plaît, faites un tonnerre de bruit pour Maxime Martin! Oh man! Yeah! J'ai beaucoup de pression! Les autres qui ont l'impression de performer. J'ai l'impression de c'est plus drôle que le premier juge. Il était bon, Married? Ouais! Pis là, j'ai écouté les humoristes aussi. Pis là, j'ai senti mon âge. J'ai quoi un ASMR, tabarnak? C'est une affaire que tu peux écouter sur Internet. C'est une affaire de singe ou je sais pas trop quoi. De singe? Tabarnak! Oh mon dieu! Fait que... Là, tu parlais genre de la première vidéo YouTube que tu te le singes, je te pisse dessus. Exactement. Fait que ça va être challengeant, je pense. Tu connaissais pas le concept, on t'a vu justement la première partie. Comment t'as trouvé ça pour vrai? Écoute, moi, sincèrement déjà que la passe que j'ai, je veux dire, je veux pas être celui qui va gâcher la carrière de quelqu'un. Si j'apprends à quelqu'un d'être en thérapie la semaine prochaine à cause de moi, je vais mal filer. Ouais, mais en même temps, ta carrière a décollé quand t'es allé en thérapie. Fait que... J'ai déjà plus de fun! Puis on peut-tu gagner quand on est ici? J'ai hâte que tu viennes t'asseoir ici. Je dois aller me préparer, j'ai un autre spectacle demain! Bye! Il est vraiment envers d'avoir été refusé pour un gars-là. Comment tu penses que tu vas être comme juge? Ben, sérieusement, comme Perridge un peu, tu vas être fair, mais tu faisais la vérité. Moi, je pense qu'honnêtement, la douceur en humour, surtout que c'est un métier de sélection naturelle, selon moi, quoi que ça arrêtait d'aller être un peu, tout le monde est fin, beau et gentil maintenant. Ouais, ouais, ouais. Mais euh... Non, des fois, t'as besoin d'entendre les vraies choses, fait qu'on va y aller avec les vraies choses. Très cool! C'est ça qu'on cherche! Puis, conseil pour les humoristes? Tu fais drôle, câlisse! C'est encore... Fait que vous soyez... Vous êtes prêts à ce qu'il soit drôle, câlisse? Yes! On commence ça! Charles, je te laisse présenter le premier invité. Et le premier humoriste de cet épisode, on l'applaudit, Cède Deschambault! Ça va tout le monde? Ça va bien? Oui! Écoutez, moi, je vais juste dire en partant, je vais prendre le conseil qu'on a donné à un long humoriste juste avant. Je vais mettre le micro juste là. C'est la première fois de ma vie que j'embarque sur scène. Ever! Fait que là, je vais me mettre à mon aise. J'ai fait l'impro un peu quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans. Là, j'en ai 24. Mais avec un micro de même, c'est la première fois ever. Je suis quand même si à l'aise de parler devant le monde et tout ça. Fait que bon... On va y aller! Écoutez, moi... Moi, je vais juste dire une chose en partant. Ma pire peur ce soir, c'était gelé devant la foule. Maintenant que c'est fait, on va passer à autre chose. Je vais juste vous enlever une idée de la tête en partant. Je suis ni relié, ni le sosie d'Antoine Bertrand. On me le dit souvent. En fait, moi, je voulais parler du prix du gaz et de l'environnement. C'est important en ce moment. J'ai l'impression que tout explose et c'est un peu le bordel. C'est improvisé, celle-là. Je sais que vous, à Montréal, vous avez... Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui vient de Montréal nécessairement, mais vous avez quand même un bon système de transport en commun. Moi, j'habite dans le Nord. C'est moins performant, mettons. Il y a un bus qui passe à des heures précises deux fois par jour. Il passe à la 117. Je ne sais pas si vous connaissez. 90 km heure. Si vous n'êtes pas là à temps, c'est ça, la voix à la 9. Si vous n'êtes pas là à l'heure, si vous ne le voyez pas, il passe. Essayez pas de le rattraper. Même Music Bowl serait pas capable. Ça roule vite dans ce coin-là. Il y a plein de nids de poules aussi. C'est écœur. Je ne peux pas croire comment je fais de l'impro. C'était pas prévu, ça. C'est écœur. C'est écœur. C'est écœur. J'ai aimé quand même te sauter par-dessus moi pour aller cogner. Vraiment, ça te gruge en dedans. J'ai pris tes conseils. Faut dire la vérité. Exact. T'es prêt? Je ne suis même pas rendu à mon premier gag. On le sait. On le sait. Ça faisait deux minutes que t'étais là. T'es-tu sérieux? C'est ce qu'on appelle. Ouais, c'est un des plus longs set-up que j'ai entendu de ma vie. Ah oui, hein? Ouais. C'est pas drôle quand ils me regardent, man. Pour eux, j'avais trois punch. Ça passait vite. Ça passe vite, hein? Imagine-toi quand c'est le fun. Ah, j'adore! T'as vraiment eu une enfance difficile pour être méchant de main. Je l'ai dit avant tôt que je suis là pour me faire roaster avant tout. Oui, oui, il m'a écrit s'il pouvait participer et il a dit pour vrai qu'il aime le concept. Mais moi, t'sais, j'étais cru parce que moi, j'ai pas d'aller en titre. Fait que, t'sais, j'étais cru parce que tu m'amenais avec la fin d'autobus. Mais vraiment, j'avais l'impression d'être au comptoir d'un employé qui me racontait vraiment qu'il travaillait pour la ville et qui m'expliquait l'horaire, t'sais. Mais je peux te dire premier conseil parce que moi, je pense que pour un gars, c'est vraiment ta première fois en soir? Oui, oui, ever. T'sais, de un, tu peux le dire parce que t'as justement l'applaudissement de sympathie, on va dire, t'sais. Mais t'sais, en même temps, c'est pas quelque chose à dire au public. T'sais, c'est comme si tu baisses la première fois qu'une fille, tu dis pas, « Hey, je suis vierge, je l'ai du gosse, t'sais, tu comprends, t'sais? » Ben, ça peut donner des avantages parce qu'en quelque sorte... Ouais, ça explique plus vite, mais c'est tout. Y'en a un qui cherche ça. Mais par contre, une chose, t'sais, moi, les bras croisés, c'est la pire affaire au monde. Mais en même temps, on aurait dit qu'il avait besoin d'un câlin tout le long, qu'est-ce que ça le donnait? Ah, mais... J'suis en train de me réfugier un peu, t'sais. Quand je t'ai dit première fois, c'est la première fois. Non, mais t'es déjà à l'aise, sérieusement. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, pis c'est ça que j'ai regardé, t'sais, des fois, pour ceux qui sont... dont les textes sont moins forts, t'sais, quand t'es à l'aise sur scène, c'est plus facile de développer des textes, t'sais. Tu peux développer l'écriture, mais développer la présence sur scène, c'est tough. Ouais. Il y avait ni l'un ni l'autre. T'es vraiment passé à la poque, ça, là. Ouais, vraiment. Pis t'as genre bloqué huit fois que t'as fait de l'impro, pis on dirait que la communauté de l'impro au complet t'es fâchée. C'est ça notre représentant? Mais t'es... Une chance que SuperDum y ait passé avant, pas après, c'est qu'on aurait cru qu'il t'imitait. Non, mais je suis à l'air. Non, non. J'ai raison. Mais pour vrai... Good job, man. Et moi, je croyais que j'étais amer dans la vie. Je suis assis entre deux. Tu peux même parler de thérapie, toi, coroniste, dit tantôt. Il m'a donné le goût pour y aller, fait que j'y vais. Non, mais pour vrai, je savais pas à quoi m'attendre. Je me suis juste fier à ta photo de profil, et je suis pas allé voir ton profil. J'ai juste vu, pis quand tu m'as écrit, j'ai comme, ah, ça va être un asti de colon. Fait que, pour vrai, t'es monté sur scène, j'ai comme, non, OK. Il a... Il essaie pas de... Attends, t'as booké quelqu'un basé sur le fait que ça va être un asti de colon. Basé sur le fait qu'il m'écrit pour jouer. J'ai dit, oui, je suis gentil avec tout le monde, jusqu'à ce que je le sois plus. Non, mais... Je t'ai donné le go, fait que vas-y, lâche-toi. Ah, t'es... Tu fais quoi dans la vie? Euh, je travaille dans une usine. Une usine de quoi? Je suis assembleur, je fais des camions. OK. Et de tabarnak. Ouais. Non. Non, j'ai pas de punch, ça m'impressionne. Je suis pas con de manuel. S'il fait des camions avec tabarnak assis, j'y mets pas une clé. C'est une chaîne de montage. Il vise des montres à journée longue, là. Il fait pas des camions. Tu ris. L'image est forte pareil, Chris. OK, OK, OK. Tu ris, il y a 10 départements, pis c'est exactement ça que je fais, visser des montres. Tu vois, ça, je l'aurais pas dit. Là, tu as pâté mon image de faire des camions. C'est quoi ton image, genre, qui est moule lui-même avec ses mains? Moi, dans ma tête, c'était Transformers, tu comprends-tu? Je m'imaginais vraiment... Non, mais pour vrai, t'as un casting super intéressant. Tu montres sur scène, t'es un colosse, là. En même temps, tout le monde est colosse à côté de moi, mais... T'es imposant, pis t'as comme une douceur. Il y a quelque chose de super attachant. Il faut que tu remontes sur scène. J'allais dire la même affaire. Sérieusement, moi, je le referais avec un texte. Qui inclut pas les horaires d'autobus de Saint-Jérôme. Pour ma défense, j'ai encore tout le sketch au complet. Tu reviendras? Sérieusement, t'as la présence, pis on voit qu'il est nerveux, c'est correct, là. Ouais, ouais. Étonnamment, je suis plus à l'aise que je pensais. Attends, là, t'es à l'aise? Ouais, ouais. OK. Non, non, mais je suis peut-être mason. J'aime ça me faire roaster, je trouve ça drôle. Ben, y'a peut-être quelque chose de pas réglé, ça, c'est clair. Ça serait le fun que ça... Moi, j'ai jamais monté sur scène, tu sais, que j'ai dit «Blessez-moi, c'est-tu, intérieurement, c'est-tu? » Ben, tu te laisses ça déjà toi-même, t'as-tu? Ouais, ouais, c'est cool. Le motoflagellet, c'est-tu l'étoilette, là-bas-là. L'autodérision, c'est une drôle d'humour. Bon, j'adore ça, c'est le fun. Ben, vas-y, all-in, là-dedans. Je sais pas s'il attire la sympathie ou les condoléances. OK, mais attends, mais t'as des vrais conseils, parce que t'as joué, justement, le gars, tu sais, le colosse un peu doux, comme tu dis. Je sais pas si c'est le personnage que je prendrais, parce que je serais curieux de te voir d'un côté, je sais pas si c'était le même d'envie, mais t'sais, je t'imagine, après peut-être 20, 30, 40, 50 fois sur scène, voir le gars qui est plus en confiance. Ouais, j'étais censé partir avec un gros personnage qui gueule dans le micro, pis je me suis dit, moi, il y avait plus relax. C'est fait, ça s'appelle Bellefeuille. C'est bon, ça. Ben, pas vrai, t'as-tu un peu de date? T'as-tu écrit un peu à Dbooking, ou t'es vierge là-dedans, tu connais pas? Non, 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 pour vrai, j'suis un... Ben, mettons, j'vais dire, straight up, j'suis un grand fan de sous-écoute, j'ai écouté l'épisode avec vous autres, les gars, pis j'suis allé voir les shows, j'ai adoré ça, pis j'ai fait, j'vais juste écrire en taux. Genre, j'vais donner un coup. J'vais briser la glace au gong-show. Très nice, on peut... C'est déjà beau! Tu vois, Ben, il a fait ça parce qu'il t'a écouté et qu'on va se traiter de ce petit colomb. Yep! C'est ça! C'est genre notre premier fan qu'on détruit! Ben ouais! Bravo! Bôle de concept de comment former une carrière, les boys. Y'a une personne qui vous aime, s'il veut retourner dans le ventre de sa mère. Bonne chance à Clare & Cure! Ouais, ça c'est... On va accueillir le prochain, mesdames et messieurs! Petite peau! On l'applaudit! Oh ben tabarnak! Le j'vais parler pis j't'en tabarnak! Le j'vais parler pis j't'en tabarnak! Ma blonde m'a grissé là! Ça a l'air que j'y parle pas assez. J'y dis pas assez comment j'me sens. Gris, j't'ai un mime! J'fais pas l'amour. C'est compliqué. Tu vois, mettons, toi, tu veux coucher à quelqu'un, tu lui dis « Hey, on couche-tu ensemble? » Moi, il faut que j'ai un mime! Ça a turn off! Ça va pas bien. OK, ben là, j'suis là. J'vais faire des mimeries. OK. Faire des mimeries. OK. Faire des mimeries. OK. TITBOOM! OK. Prochaine mimerie. J'vois que ça fonctionne. J'vais pouvoir lâcher l'BS. Yes! OK. Prochaine mimerie. Gardien de bio-soccer. Gardien de bio-soccer. Une cravate bien ajustée chez M. le tailleur. Là, j'suis monté sur scène. Y'en a une gang qui ont dû se dire un autre gars blanc. C'est pas pour rien que j'suis devenu un mime. Mon père l'était. Son père à lui l'était. Son père à lui aussi l'était. Dans ma famille, on vient d'une longue lignée de schizophrènes. Ça va pas si pire que ça dans la famille, là. J'ai un oncle, il s'est remarié, t'sais. Mais quelques jours avant, son fils y est mort. Deux entrainements de vie de garçons bac à bac. Non! Petite boule. Man! Wow! T'as tu pas, j'suis... C'est mieux que lundi? Ouais mais non, mais j'ai fait un podcast sur lequel il était lundi. J'te confirme que c'était quasiment mieux que lundi, pis euh. Mais je suis comme perplexe, t'sais, parce que t'es un, de loin de la drague la moins sexy que j'ai vu de ma vie, mais... Non, joke à part, je suis vraiment entabonnant que pour vrai parce que c'est la première fois qu'un mime me fait rire, c'est-tu? Fait que j'étais un... Ben, je fais petite peau! Ben là, vas-y, assume-toi, puis appelle-toi Prépuce, rendu là, Chris! Mais pourquoi s'appeler petite peau? Ben, c'est personnel un peu, mais quand j'étais petit, je jouais souvent tout nu autour du chien. T'es-tu content d'avoir posé la question? Fuck! Fuck! Non, mais sérieusement, écoute! Après le gag de Denis Fortin que j'ai fait, est calisse! Mais tu l'as récupéré, est-tu vraiment? C'est ça des personnages qui utilisent justement une petite affaire niaiseuse, mais tu l'as esti, c'était bien fait, c'était au bon moment. Ton gag de cravate bien joué pourrait... Ouais, on s'est regardé pour faire, ah, Christ, tu m'as eu, fait que je te déteste encore plus, parce que ça fait deux fois, est-tu qu'il y a du... Parce qu'on s'est dit, vraiment, les trois, on s'est dit, il se rend pas à trois. Il se rend pas à trois minutes. À la première minute, on va être gagués, là. Vraiment. T'es comme... Tu devrais être l'exemple en maths au secondaire pour montrer c'est quoi, un graphique exponentiel. C'était vraiment... Mais c'était... Et le gag d'enterrement avec le garçon, je t'ai vu le faire lundi, pas déguisé. J'avais trouvé excellent. Tu l'as fait lundi. C'est mon coloc. Pas de savoir, il est drôle, lui. Tu féliciteras ton coloc. Un mime qui pique des gags à son coloc. Comment t'appelles ça? Ça fait huit ans que je parle pas. Je peux bien le faire, ce coup-là. Mais pour vrai, il y avait beaucoup de mauvaise appréhension avec le nom. Je me disais, ah si, ça va juste être du trash maladroit dégueulasse. Finalement, non, justement, il y avait une belle intelligence dans tes gags. C'est du trash dégueulasse pas maladroit. Exact. Non, mais il y a pas de gags de sexe ou d'aigle, là. À part quand tu baisses weird. C'est weird comment tu baisses. Faut que je le mime. Ouais, mais... Un culélingus de mime, ça, ça rend mal à l'aise. C'est pas pour rien que j'ai les lèvres noires. Ah, mais après ça, t'as ta face détempée dans le vagin. Ah ouais. J'ai les lèvres toutes noires. Imagine si j'ai qu'une fille qui trompe son chum, merci, elle va se faire pogner tout de suite. Ça t'a pris combien de temps de maquiller? Ah... C'est pas du maquillage. Ben toi, ça a pris combien de temps? Ben moi... Moi, en tout cas, il y a un conseil à donner. Ça devrait pas prendre plus de temps de te déguiser que la longueur de ton texte. C'est ce que je me suis toujours dit. C'est un bon conseil. Ben là, ça aurait été bizarre que j'aie fait 15 minutes. au gunshot. Mais t'as pas un bon 15. Oui? Ben pas en... En Pat Savard, en tout cas, là... T'es qui? Ah oui, c'est mon colloc. Fuck, j'ai vraiment fou. Ben tu dirais ton colloc de prendre l'exemple sur toi pis de continuer le mime, ça lui va peut-être bien. Vraiment. On a du petit peu! Petit peu! Ça me fait chier qu'un mime a réussi! Ah oui, bien sûr! Ça m'entend par là! Mais c'est vrai qu'on s'est gardé les trois! Bravo! Bravo! T'as gagné quand on est... Ben oui! Ben, on accueille le prochain! Fuckin' mime! On accueille Dédé, mesdames et messieurs! Dédé! All right, je m'appelle Dédé, comment ça va? Oui! Yes! Je parle de moi-même tout le temps, fait que je vous dis tout de suite, moi je suis bisexuel. J'ai fait à peu près tout avec tout le monde, pis c'est ma façon préférée de dire que je suis... une crise de slot. Yes, un peu de rire, ça va. All right, j'ai fait de mon coming out environ 22 ans, pis ce que j'ai appris de mon coming out, c'est que je me trouve à être photogénique, mais juste tout nu. C'est weird comme information. Maintenant, je peux vous garantir que les photos de famille sont rendues crissement malaisantes. Hein? Deuxième meilleure que le premier. Non, en vrai, ma dating life, la vingtaine, a été un peu weird, mais je pense que c'est de ma faute, parce que je la traite un peu trop comme les légumes à l'épicerie. Même si ça commence à tourner mauvais, j'y laisse quand même me finir dans la bouche. Ouais, j'ai tous les jokes de cul de la soirée. Je dis tous. Non, en vrai, est-ce que vous avez eu ça, vous autres, une relation, vous étiez sûr que ça allait fonctionner? Oui. Chris, vos vies sont plates. Non, en vrai, moi, j'étais sûr que ma dernière relation allait fonctionner, parce qu'on m'avait dit que les contraires s'attirent. Mon ex, cet acrobate, j'étais sûr que ça allait fonctionner, parce qu'il y a un bon exemple de ça. Moi, si je me plais en deux, je suis pas capable de toucher mes pieds. Lui, il était tellement flexible, qu'il était capable de partir une... qu'il était capable de démarrer une partie twister, mettre sa main droite sur le rouge, mettre sa main gauche sur le jaune, pis ses deux pieds sur mon pénis pour me crosser. Ouais. Mais là, c'est parce que là, tu l'as gagné, pis là, moi, j'ai juste l'image d'un gars que j'ai au twister, pis qu'il crosse avec ses pieds, t'sais. J'aurais aimé ça si je l'as vu moins faire le prochain gag, j'avais pas ça dans la tête de me coucher le soir, t'sais. Mais là, on va dire qu'est-ce que t'as? Pose pas de questions. Ben, pour te mettre plus d'images, c'est-tu vrai? Oh! Écoute... Tout mon sketch, il est quasiment juste dégueu, pis 99% vrai. T'es-tu rendu dans le 1% pas vrai? Pas encore. Ça va se rendre. Il s'appelle pas Dédé. Non, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. T'as fait de pas Dédé. Moi, j'ai même pas de questions sur le numéro. Moi, ça me fascine du monde plus sexuel, t'sais. J'me dis... Non, mais sérieusement, t'as fait un coming out, qu'est-ce que t'as découvert en premier, que t'aimais les hommes ou que t'aimais les femmes? De quel côté t'as souhaité? J'ai commencé par les femmes. C'est tout le temps ça, pis après ça... Ouais, c'est ça. T'sais, le setting par défaut. Ouais. C'est-tu comme genre, tu sortes dans un bar, pis ça marche pas avec un certain sexe, t'as dit fuck off pour m'essayer avec l'autre, t'sais, ou... Regarde, j'ai juste crissement plus de succès avec les hommes. Pour vrai? Ben moi, en mon état, on est... OK, tu y vas pour la facilité. Ben oui, c'est ça. That's it. That's it. Fait que t'aimes pas ça, c'est juste ça marche. Intéressé? Non, 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 non. Non, si tu baisses comme du punch, rit ta barman. Ça veut dire qu'il fait l'étoile? Non, c'était déroutant. Déroutant vient peut-être de dégoûtant avec le gag de fruits. Je savais pas comment le prendre. Mais c'était drôle, mais pas en même temps. J'ai ri, mais avec un petit rigurgis de... T'es en train de suggérer de séparer le gag. Je sais pas, mais... Je sais pas comment prendre le numéro. Non, mais moi, j'avais confiance quand t'es rentré, parce que justement, t'avais confiance. Tu sais, les trucs qui commencent et qui rentrent avec cette assurance-là, ça m'impressionne toujours... Ben t'as regardé, même si t'as regardé beaucoup à terre. Ouais, j'étais plus nerveux que d'habitude. Sinon, moi, tout le long du numéro, je savais pas si t'avais l'air de Vincent dans Radio Enfer ou de... Ou de Anthony Riviard qui s'est émancipé. Peut-être que pour ça, je t'ai gagné, j'étais comme « Asti, y'a plus confiance que moi ». Mais pour vrai, oui, c'est ça. Confiance sur scène, c'est... Tu nous as accrochés dès le début. Mais à un moment donné, c'était comme juste des gags un peu trash. Pis... Mais c'était ça ton but? C'est que j'ai surtout fait des bords de monde trop sous, pis j'ai fait beaucoup de liners ben dégueux qui fonctionnent beaucoup dans les derniers temps. J'ai du stock clean, ça fait un bout que j'ai pas utilisé. Maintenant, en même temps, il y a d'autres noms qui montrent leur couille dans des galas pis ça marche. Exact. Ça a payé le chalet dans le Nord. Ouais, ça ressemble à ça pour moi, mais je serais curieux de te voir, en fait, dans des gags... Dans du stock pas trash pour que ton stock trash vienne nous surprendre, justement, au lieu de... Ouais, c'est juste ça dès le début. Ouais. Ben moi, sérieusement, parce que, tu sais, je trouve ça fascinant, moi, tu sais, moi, quelqu'un qui rentre sur scène par temps, même si je suis bisexuel, paf, ok, t'as mon attention, parle-moi-en. 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 Parle-moi-en de ce qu'elle a fait la première fois, c'est que t'a... T'aimes-tu encore les femmes? Moi, j'suis sûr qu'il me fait... C'est fuck le numéro. C'est fuck le numéro. Ben, en vrai, paie-moi une bière pis je t'en parle après. Il boit plus. Ouais. Ben, je peux y payer une bière. Tu peux poser toutes les questions. Je peux y acheter de la poudre, s'en prendre aussi. T'as une face d'un gars qui est plug pour ça. Ouais. C'est très dur à trouver dans ce quartier-ci. Tu sais que t'as trouvé de la poudre, tu ressens un délit. Mon Dieu, c'est plus que dans... C'est plus comme dans mon temps. Mais non, mais sérieusement, moi, c'est sûr que t'as un jardin crispe en large que tu peux exploiter. Mais par contre, t'as confiance... Moi, j'ai la possibilité qu'il était dans le champ que dans le jardin. Ah, colosse! Oui, 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 oui. Mais, t'as confiance, mais parfois, on dirait que je pense... Je sais pas si c'est sa défensive aussi, mais il y a un petit bout d'arrogance, dit le Maxime Martin. Mais, Juan, j'comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Surtout qu'un sujet comme tu vas traiter, met les gens de ton bord. Fait qu'inconfiance, oui, mais... Man, tu livrais ça comme genre, si vous riez pas, c'est votre crise de problèmes. Pis ça, c'est à eux autres de décider, c'est pas à toi. Ah, OK. Crise de bons conseils. Ouais. Dédé, mesdames et messieurs! Dédé! Ouais. Il en reste deux, le bordel. Est-ce qu'il reste de l'énergie? Est-ce qu'il vous reste de l'énergie? Oui! Ah! C'est pas bon, on sait comment tu le demandes deux fois. On accueille Élisabeth Grosdeur! Ouais! 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 J'ai écrit mon premier cours de natation. On est dimanche, jour du Seigneur. Certains boivent le sang du Christ. Moi, je bois du chlore. Mes parents m'ont inscrit avec ma soeur sourde. C'est pourquoi je ne suis pas le cours de natation en français. Non, c'est ça, c'est ça la part. C'est que ça serait trop facile. Je suis le cours de natation en langue des signes. Vous me direz, alerte à la psychose marine? À ça de vous répondre, oui. Secourez ma tempête dans un verre d'eau. Mes parents se sont dit, une pierre des coups, un cours, deux soeurs, un lift, deux, trois mois. 13h30, je rentre dans la piscine, sept jeunes sourds me fixent. À côté, ma prof, aussi sourde, est en train d'expliquer les consignes en s'émagré. Je tente de déchiffrer ses mains, mais mon expérience de mime se résume à granium. Une poussette! L'époque Barotte! Madonna! C'est tout son représentatif. Pam! Coutiflet! Tout le monde se pitch à l'eau, se contorsionne à travers les vagues comme des loutres des mères. L'eau chélouse dans un bassin d'eau tiède, ses enfants deviennent des bélugas frivoles. Assoiffés! Ils n'ont mes kékédonkés. Moi, à côté, j'suis un peu l'espèce de cachalot en chaleur fatiguée, t'sais. Là, ils pognent une envie d'uriner. Je sais que j'ai mangé une salade de betterave au midi, ça fait que je peux pas me soulager subtilement dans la personne. Faut que je demande à ma prof de sortir, sauf que la langue des signes, c'est un langage gestuel. La natation aussi. Prends deux mains pis nager. Prends deux mains pis parler. Capiche? Si tu parles, tu te noies. La dictature de la censure, oui! Dans la personne, c'est pas compliqué, tu choisis tes combats. Pis moi, à 9 ans, pourquoi mon combat, c'est la liberté d'expression? Ça fait que je sors mes mains de l'eau pis j'y dis, j'y dis, je veux pisser. J'y dis, j'y dis, j'y dis, j'y dis, mais je coule. J'y dis, mais je me noie. J'y dis, mais la faucheuse me tire vers le bas. Elle me tire. Je donne un coup de patte, j'en perds mon bon maillot. J'suis en train de me noyer une une une. Je me mets à crier. Sauf que personne n'entend. C'est là que tu comprends l'essence, tu sais, l'essence du fameux dicton. Tu sais, si un arbre tombe dans la forêt, mais que personne ne l'entend. Est-il réellement tombé? Si tu mets Lise Dion dans un beach club de souris muets, est-elle vraiment funnée? Ça fait que je continue à crier jusqu'à ce que je reçoive une espèce de grosse nouille fouchia par la tête. Grosse nouille. Une ribambelle d'enfant se met à me tirer à coups de fête toute chinée. C'était un excellent livre audio. Pour elle, c'était le feeling que j'avais au début. C'était un radioroman true crime, genre. Oui! C'est super intéressant, c'est le fun à écouter, mais ça manquait de gags au début. C'est très littéraire. C'est très, très littéraire. Puis à un moment donné, on se parlait de quand est-ce qu'on gagne, quand est-ce qu'on gagne. Tu as eu ton gag de crier dans l'eau. Tu nous as gagné, tu as repiqué. On était à ça, tu as gagné, là. Puis tu nous as fait reculer. Puis là, les punchs arrivaient. C'est quoi ton background? T'as-tu un background de théâtre ou quelque chose? À peu, à peu. Ça paraît! À peu. Parce que tu pognes la scène, puis tu sais, on voit que t'es à l'aise, puis on a le goût de t'écouter. Puis c'est vraiment juste comme, il manquait des jokes-jokes, mais je voulais pas te gagner. J'avais hâte de savoir la fin. Oui. Oh, Dieu, bien merci! Non, c'était pas tant un compliment, mais... C'est vrai que c'est un comedy club. Ouais! Ben moi, tu sais, je... je peux rien dire, Chris. Un gars de 50 ans, blanc, hétéro, qui critique une femme qui fait une... Oh! Que belle façon de se faire canceriste, tu sais, mais... Mais un peu ce que les autres disaient, c'était un peu très littéraire. Oui, oui, oui. Mais... Tu disais pas au début, là, toute vérité doit se dire? Ouais, mais... Non, mais... Moi, quand je... Tu sais, c'est drôle, parce que tu sais, le gag, justement, qu'on disait de personne m'entendu, c***** que c'est drôle! Pis moi, tu sais, même des fois, s'il y a juste... Je suis pas en train de dire qu'il y avait juste un bon gag dans le numéro, mais c'est juste ça, déjà. Moi, je veux dire, tu sais, c'est rare... En musique, tu vois ça, mais c'est rare qu'en humour, tu vois des... Des one gag wonder, tu sais. J'ai déjà vu des one numéro wonder, là? Oui, oui, oui. Des one gag wonder? Ouais! Tu veux dire, en musique, des One It Wonder? Non. Lou Béga, Mambo No. 5? Ok, oui, ok. Je suis là, je suis là. C'est ma thème préférée. C'est ma thème préférée? Ouais, c'était une longue start. Ok, tu niaises pas? Ben regarde, on en parlera une fois. C'est ma thème de karaoké. C'est vrai. Mais là, t'es en première année, on s'est croisés tout à l'heure à l'École de l'eau. Oui, oui. T'es en première année? Oui, je viens de finir. Félicitations. Merci, merci. Ouais, parce qu'il y a un peu... Je vais poser la question parce que des fois, il en envoie. Combien de choses dans les bars t'as faites, mettons? C'est peut-être mon septième. Ah, ok, ok, on peut l'applaudir sérieusement. Merci. Encore là, tu sais, moi, ce qui me fascine, c'est la confiance. Sept fois, pis je veux dire, Chris, t'as fait de l'école pendant un an, mais c'est pas la même affaire. Parce que l'école, à moins que ça ait changé, c'est entre nous autres aussi qu'on se faisait des numéros. Oui, 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 oui. Mais, Chris, je ne sais pas si c'était un front que vous réussissez à vous mettre, mais je fais comme, moi, tabarnak. Moi, j'avais pas, ça m'a pris le temps d'avoir une aisance sur scène. Exactement, tu sais, fait que, mais, ouais, ça faisait un peu plus monologue théâtrale que du stand-up. Fait que, tu sais, l'ont dit, fait que je fais juste répéter finalement. Mais, ça parait, ça se voit que t'as un comedy mind. Fait que, continue, pis c'est à force de faire des shows que tu vas réussir à trouver une façon de… Tu sais, c'est un dialogue avec le public, le stand-up. Là, il y avait pas de… c'était ça, c'était un monologue. Ouais. On sentait pas de… Parce que la situation est trôle en crise. Vraiment? Vraiment. On voulait savoir, en fait, c'est comme si… Vu que t'avais trois minutes, on aurait voulu savoir plus de choses sur ta sœur. C'est comment t'as grandi, t'as une histoire qu'on veut savoir. Il y a du juge. Il y a du juge. Mais, pour vrai, bravo. Ben, parfait, j'écrirais peut-être un roman. Par rapport à ça, c'est pas… Parfait. Ben, merci, merci! Elisabeth Grandin! Bon! Le dernier humoriste de la soirée, c'est la deuxième fois qu'il vient. On accueille El Humoristo Masque! Si! Dollars. Foix. Allemoriste-ko! Allemoriste-ko! No! Yeah! Yeah! Hey! Grosse journée au bureau aujourd'hui. Je suis un comptable, tout le monde le sait. Pas facile, les chiffres. Et... Il y a une madame qui est venue me voir. Oh, mes impôts! Comme ta période menstruelle, une fois par mois! Yes! Oh, non! Ok! Est-ce que tu t'es... Toi! Toi! Des fois, je perds ma voix. Toi! Est-ce que tu es déjà arrivé? Non! J'ai oublié quelque chose dans la phrase. Non, mais... Wow! Elle est câlisse! As-tu déjà fait des choses que je viens de commencer? Je suis stressé, j'ai des rêves! C'est quoi tes rêves? Tu veux mettre tes chandailettes? Je comprends pourquoi ton père t'as jamais aimé! J'aime ça me connecter au public, c'est important. J'ai été au Costco. Oh! Oh! Il y a des gens heureux! Ils sont gros, les paniers! Les paniers de Costco! Oh! C'est pas des petits paniers! Merci! Euh... Non, mais aujourd'hui... Ma blonde, ma femme... J'ai appris qu'elle me trompait! Ouais! En tout cas, j'ai appelé le gars! J'ai dit bonne chance! Ha! Ouais! Ha! Fait chaud! Je vais se boire un peu! Ha! 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 On dirait que j'ai des fuites! Ha! Ça me tente pas de gagner! Ha! Ha! Non! On te laisse même faire 10 minutes, c'est-à-dire! Ha! Des fois, t'as des idées dans ta vie! Ha! Ha! Puis tu te dis, ça va être le fun! Puis personne va le voir sur le net! Ha! 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 Mais pour de vrai, j'ai des conseils aux jeunes ici! Est-ce qu'il y a des jeunes? Si! T'es post-posé! Ça prend 18 ans! Ha! 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 Je n'ai... Je n'ai plein d'autres! Ha! 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 Je me souviens plus, t'avais duré combien de temps, la dernière fois, je sais que t'avais pas passé. Il te restait 6 secondes, 5 secondes, cette fois-là, je pense. Ah! Ben, 5 secondes, c'est comme la dernière fois que j'ai fait l'amour! Ha! Je pense que t'avais fait le man-guy! Ha! 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 Moi, je dois dire que ça fait 30 ans qu'on se connaît et on a eu des hauts et des bas. Non, je te connais pas du tout! Non, non, je te connais pas, mais... Ha! Ha! Ton ostique kit est en train de tester notre amitié par-aventure. Ha! Ha! Écoute, je pensais faire un cauchemar tantôt avec ce qu'on voyait, man. Mais, mais... Non, mais le kit rouge, man, j'ai à peine entendu ce que t'as dit parce que c'était comme... Tout ce qui manque en arrière, tourne-toi de bord, imagine, moi, c'est juste ça que je voyais, tourne-toi de bord deux secondes. T'sais, ce qui manque, c'est les strats de la tracière de la personne qui a bronzé tout proche. Ha! Honnêtement, c'est la première fois que je vous vois, M. Martin. Ha! 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 J'aime beaucoup vos cures de désintox en passant. Ha! 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 C'est la rechute, un livre, après ça, une période qu'on vous voit plus! Ha! 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 Mais j'apprécie que t'apportais ça parce que je réalise que j'ai moins de badenne que toi et ça je trouve ça le fun à se dire. Puis les gars, des conseils? Oui! Moi je peux juste pas croire que j'ai déjà fumé un bat avec toi à se dire. Non, je suis comptable, cornice! Tous ceux qui pensent que je suis comme le gars qui pleure tout le temps à télé, c'est non, ok? Je suis pas ce gars-là. Il est pas fiable, non! Moi je serais curieux que les prochaines fois on voit plus, mettons, y aller dans le côté personnel de ta vie, t'ouvrir plus sur scène. On peut faire ça? C'est déjà qu'on ne voit pas ton masque. Ok, on peut parler de nous autres? Oui. Ah, mais j'avais pas compris cette subtilité du monde de l'humour. D'accord. Donc je peux parler un peu de ma vie, de mes... De ta vie de comptable, oui. Ah oui, j'ai des choses palpitantes, j'ai une calculatrice assez drôle, tu peux faire des dessins, en tout cas. Mais juste pour mettre le kit de gymnase des Olympiques de 1976... Non, mais le prochain coup j'ai le bas. J'ai le costume au complet, je l'ai pas. Mais attends, ça c'est un chandail ou c'est un one piece, là? C'est un one piece, alors je peux vous le montrer. Il fallait vraiment que tu poses la question. Il fallait vraiment que tu poses la question. Oh mon Dieu! Caliste! Attends, la fois que tu veux un gars baisser ses pantalons sur scène, c'est doué. Si jamais on fait un gala ensemble, c'est sûr qu'on sera pas dans la même loge. Ben, ça me ferait plaisir, M. Martin. Tu vois, j'ai le goût de reconsommer. Le petit à lunettes, as-tu des conseils? Oui! Non, mais pour de vrai, soyez polis, hein? Il réalise son rêve d'enfant. Ouais, mais pour revenir vraiment, moi j'ai vu une amélioration quand même, versus la première fois. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Non, la première fois, c'était vraiment une première fois, là, c'était une deuxième fois. Ouais, justement, ouais. Ouais, mais je serais curieux, je vois, justement avec les conseils que Charles a dit. Plus personnel, t'ouvrir plus. Ok. Tu parles peut-être un cours du soir à l'école de l'humour pour tes deux, au niveau de l'écriture? Ouais, ouais, mais moi, j'étais à l'école de la vie. Pour de vrai, moi, mon prof, il faisait de la poudre. Ok, on va arrêter ça! C'était l'humoriston masqué! L'humoriste! C'était notre épisode avec Max Martin. Si vous aimez le show, si vous voulez nous encourager, si vous avez un produit à faire découvrir quoi que ce soit, une compagnie, écrivez-nous, puis on est prêts à accueillir les commanditaires, les épiceries, les dons, les... Vous venez juste voir le show, bordel! Pour vrai, en live, c'est malade, ce show-là. Toujours avec Chuck, à la console. Salut! Salut, les gars! Allô, allô! J'étais pas prêt! J'étais pas prêt, je suis désolé! Regardez cette take-là! Mais oui! C'était les blog 14, on se voit la semaine prochaine! Ah que c'était un radiophonique dégueulasse! On se voit la semaine prochaine! Ça va être plus! Sous-titrage Société Radio-Canada